Parce que comme j'ai dit, nous sommes dans le bassin arachigué et le bassin arachigué était caractérisé par une bonne production de l'arachigué, mais aujourd'hui, le bassin arachigué c'est la pauvreté des sols, c'est la dégradation de l'engraiment. Donc il fallait revoir un peu notre système de travail par rapport au bassin arachigué et penser un peu à comment restaurer le sol, comment faire revenir la fertilité, comment protéger également les jeunes pour l'environnement, mais également comment trouver des activités d'adaptation pour les changements climatiques. C'est 6S. D'abord, en étant, je ne dirais pas des intellectuels, parce que peut-être ce serait trop dur pour vous les jeunes qui êtes à l'université, bon, mais en tout cas, on nous a préparés. Là, on nous a préparés pour faire face à tous les défis. Pour les défis, défis économiques, défis environnementaux, défis sociaux, en tout cas, on nous a préparés à tout. Et ça, si aujourd'hui, en 2019, moi aussi, je sais, je suis ce que je suis, je vous dis et je vous garantis que c'est 6S. Parce que j'ai appris en quittant l'école. Bon, je ne savais rien. Je suis entré, je suis venu entre les mains de 6S comme ça. Oui. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Non seulement à travers ce que j'ai appris à l'école et dans les centres de formation, mais également à partir des voyages. Parce que j'ai un peu pratiqué presque beaucoup de pays africains et européens. Parce qu'avec la formation de 6S, avec la formation du gras, comme Bernard, Bonoît et son papa, Bernard, ils nous ont beaucoup aidés, surtout dans la communication. Surtout. Parce que ce qui est difficile, c'est-à-dire, pour distinguer une personne issue de 6S, c'est d'abord la communication. Ils savent communiquer. Parce que 6S avait mis en place des modules de formation qui te permettaient d'abord de croire à toi-même, mais également de pouvoir s'exprimer dans n'importe quel environnement. Ah, ça a touché vraiment le fond. 6S se servait de la saison sèche dans le sein. Vous savez, le producteur ne travaillait pas en saison sèche. Après la saison des pluies, la saison sèche, c'était vraiment le gaspillage. On mangeait tout ce que nous avons récolté. On gaspillait tout l'argent que nous avons eu dans la production saisonnienne à hiver. Mais 6S est venu nous dire, il faut se servir de la saison sèche. Pas pour se reposer, mais pour travailler. C'est très important. Parce que les paysans travaillaient 3 à 4 mois et se reposaient 12 mois sans rien faire. Et durant ces 8 mois, on se nourrissait de ce que nous avions produit pendant les 4 mois. Et ça, 6S est venu nous dire, la saison sèche, c'est comme la saison des pluies. Il faut s'en servir. En nous donnant de maigres moyens, mais également en nous demandant de mieux réfléchir sur comment utiliser la saison sèche. Ce n'est pas pour se reposer. On pouvait faire des activités d'élevage. La mouche bovine et ovine. On pouvait faire le maraîchage. On pouvait faire l'arbre culture. Donc, beaucoup d'activités que nous, nous n'avions pas essayé même pas de faire. Grâce à 6S, nous avons permis de travailler ça. Et aujourd'hui, ce qu'on gagne en saison de sèche est plus que ce que nous gagnons en saison des pluies. Moi qui vous parle, le milt que j'ai récordé en saison sèche ne fait pas 300 kilos. Parce que, comme vous dites, il y a des changements climatiques, les pluies sont tardives et les variétés d'arachides n'arrivent pas à ma culture, ainsi que les milts. Donc, il fallait trouver des activités parallèles en saison sèche pour pouvoir se nourrir. Mais, donc, aujourd'hui, si je vous dis que tant qu'on fait le ramassage des herbes-là, on ne brûle jamais. Jamais. Parce que, d'abord, si vous brûlez, vous brûlez le sol. Il est souvent des plaisantes de dire dans le passé, de te diser dans le passé, mais quand j'ai 100 tas, si je brûle ça sur la personne, la partie de cette terre-là sera fermée. Mais je leur ai dit que c'est là, c'est le cendre. Ce n'est pas le fait de brûler, mais vous avez brûlé et il y a le cendre là-bas. Donc, ce cendre-là, utilisez ça dans vos champs et vous verrez. Toutes les ordures que vous avez dans la maison également, il faut les amener. Si vous pouvez faire du compostage, si vous pouvez faire un plan de transition agroécologique, que nous sommes en train de faire. C'est à partir de ces plans-là, comme les conventions que j'ai dit, c'est là où on met dans les conventions de protection. On ne va pas couper d'arbres, on ne va pas couper, il faut protéger les jeunes pousses, les mises en défense, il faut les respecter. Donc, voilà tout un arsenal d'activités aujourd'hui que nous avons mis en place dans la préservation de l'environnement. Mais avec les pestis, c'est fini. Non, l'histoire de l'engrais et du tout, là, c'est fini. Là, nous en avons fait une étude très sérieuse. On a fait des démonstrations très sérieuses. Et aujourd'hui, on a un programme, comme je vous l'ai dit, avec l'AFT qui s'appelle la restauration du sol et de l'environnement par l'agroécologie.